Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, dépendamment de votre endroit, dépendamment de l'heure que vous nous suivez. C'est toujours un grand, grand plaisir de vous retrouver pour ces cours d'informatique et bureautique. Mon nom c'est toujours Prof Semius et l'école qui vous offre cette opportunité de suivre ces cours à distance, ces cours gratuits à distance c'est toujours CETEIA. CETEIA qui est Centro Tecnologia de las Americas. Eh bien, on va continuer avec les cours de Windows. On suit les cours de Windows et en guise de rappel, Windows c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Et en Windows, on est en PEINT. Eh bien, on va voir comment l'on se PEINT. On va revoir comment l'on se PEINT. On va revoir comment l'on se PEINT. Et pour lancer PEINT, il faut cliquer sur START, START, puis ALL PROGRAMS, puis ACCESSORIES ici, puis PEINT. Donc maintenant, ça c'est PEINT. C'est ainsi qu'on lance PEINT. Voilà, PEINT est lancé. Eh bien, on va voir comment travailler en PEINT. On va voir comment travailler en PEINT. On va faire un rappel pour vous dire comment travailler en PEINT. Ici, c'est toujours la barre de titres. Ici, c'est la barre de menu. Ce sont là les menus. Il y a cléboard, il y a images, il y a tools, il y a shapes. Ici, il y a size, il y a line, il y a color. Alors, eh bien, si on a besoin de faire une ligne, on n'a qu'à cliquer sur LINE. Et voilà, c'est une ligne. Il faut maintenir la sourire pour qu'on puisse faire cette ligne. Voilà, donc ça, c'est une ligne. Maintenant, si on a besoin de faire une hélice, ce qu'on appelle CURVE, on n'a qu'à cliquer ici. Et voilà. Et on peut tourner ça. On le maintient très 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 droit. Et après, on peut tourner ça. On peut le faire. Voilà. Voilà, ça c'est un ellipse. Si on veut faire une ovale, une ovale. Voilà, ça c'est un ovale. Voilà. On peut faire aussi une cercle. Un cercle avec. Ça, c'est un ovale. Ici, c'est un cercle. Voilà. Un cercle. Un cercle. Et ici, un carré. On peut faire un carré avec. On peut faire un rectangle. Un rectangle. Voilà. C'est ça. C'est là. C'est un rectangle. Ici, c'est un triangle. Là, on peut faire un triangle avec. Voilà. Voilà, c'est un triangle, ça. Et vous allez vous-même vous approfondir avec les autres. Par exemple, une étoile. Voilà. Les images qui se parlent. Voilà, ça. Maintenant, il y a d'autres, d'autres. Par exemple, si on fait défiler ça. On a d'autres, 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 d'autres. Chips. D'autres figures. Qu'on peut travailler avec. Maintenant, on continue là à vous montrer les outils. Pour les outils, si on veut, par exemple, tracer ce cœur-là. Et on veut le faire en couleur. On veut que les contours de ce cœur soient en rouge. Par exemple, on doit d'abord cliquer sur rouge. D'abord cliquer sur rouge. Et après, on prend ce cœur. Et voilà, en traçant ce cœur et ça va apparaître en rouge. Voilà. Je peux changer la couleur si le cœur est sélectionné. Voilà. On dit toujours le cœur, toujours en rose. Donc, j'ai la couleur rose pour le cœur. Ok. Je mets la couleur rose pour le cœur. Et on continue avec. On continue avec pour voir comment ça va se passer. Maintenant, on continue à voir les outils. On continue à voir les outils. Par exemple, je vais tout effacer. Je vais tout effacer pour vous montrer d'autres choses. Pour vous montrer d'autres choses. Je vais tout effacer pour vous montrer d'autres choses. On va tout effacer. Pour vous montrer d'autres choses. On va tout effacer. Je vais mettre la couleur de blanc. Voilà. C'est effacé. Maintenant, les autres outils. Par exemple, il y a broche. Ça, c'est un traçant. Voilà. Un traçant. Par exemple, je vais prendre une couleur pour tracer avec. Je vais prendre la couleur marron. Dark red. Ici, c'est marron. C'est ça, marron. Ici, c'est rouge gruna. Dark red. Je prends la couleur rouge gruna. Voilà. Tracer avec. Voilà. Ça, c'est broche. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a d'autres sizes. Il y en a broche. Il y en a calligraphes. Voilà comment ça se fait. Calligraphes. Il y a... Calligraphy broche 2. Voilà comment ça s'écrit. Décis ensuite. Voilà. Je vais prendre ça. Je prends ça là pour vous. C'est R broche. Voilà comment ça se dessine. Voilà. Dépendamment de ce que vous voulez faire en peintre. Vous pouvez servir avec une de ces broches pour faire ce que vous voulez. Il y en a d'autres. Ici, là, c'est Natura Pencil. Natura Pencil. Natura Pencil. Je vois là comment ça se fonctionne. Vous voyez. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous n'avez qu'à servir avec un de ces outils. Il y a aussi, là, dans cette partie-là qui est Tools. C'est... Tools. Ils sont là. 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 Il y a texte. Par exemple, ici. Si je veux écrire, je n'arrive qu'à cliquer sur A, qui est le symbole de texte. Et je clique à l'endroit que je veux écrire. Voilà. Et j'écris, par exemple, CTA. Vous voyez. Et je peux replacer ça à n'importe quel endroit. OK. Voilà. Je peux replacer ça à n'importe quel endroit. Je peux aussi changer la couleur. En changeant la couleur, par exemple. OK. Je peux rendre ça opaque. Je peux le rendre transparent. Dépendamment de ce que je veux faire, moi-même. Et je peux donner du Size. Voilà. Ici, je peux agrandir le Size. Mais il faut d'abord sélectionner. Il faut d'abord sélectionner ça. Voilà. Voilà. Je change. On a changé la Size. Voilà. Et ça. Donc, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas du tout difficile avec CTA. OK. On le met ici. Je peux aussi changer la couleur. Vous voyez. Je peux changer la couleur. Vous voyez. OK. Je change la couleur. Voilà. 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 OK. J'ai... OK. Donc, on peut aussi rendre ça transparent. Vous voyez. OK. Maintenant, ça, c'est texte. Mais il y a aussi... Field Color. Field With Color. Field With Color, c'est quand on veut... Et... peinturer un endroit. Colorer un endroit. Tout en entier. On n'a pas besoin de commencer de petit à petit. Mais on veut faire d'un clic. Par exemple, j'ai tracé un carré ici. Je vais tracer un carré ici. Voilà. Je trace là. Ce carré-là. Et je veux... Et... Je veux que ce carré-là... Soit totalement... Deux couleurs... Jaunes... Au milieu. Donc, comment je peux faire ça? Deux clics. Eh bien, pour le faire deux clics, je dois choisir la couleur que je veux. Par exemple, je veux la couleur rouge pour le milieu du carré. Eh bien, je prends la couleur rouge. Je prends la couleur rouge. Et après, je vais sur Field With Color. Field With Color. Et après, je clique au milieu. Et voilà. Deux clics. Je peux faire ça rapidement. Maintenant, il y a Eraser. Eraser, c'est... C'est... C'est un brosse à effacer. Et je peux cliquer dessus pour effacer n'importe ce que je veux. Par exemple, là, je vais cliquer là. Je vais effacer ça. Voilà. Voilà. Et il faut draguer pour effacer ça. Il faut draguer. Il faut draguer. Voilà. Maintenant, on n'a vu qu'à vous-même. Il y a Pinceau. C'est un petit crayon avec lequel on peut... Voilà. Voilà. On peut tracer. Voilà. C'est plus fin que les autres. Ouais. Maintenant, il y a Select. Je peux sélectionner une partie. Voilà. Sélectionner une partie ici, là. Voilà. Pour effacer. Voilà. Ouais. En sélectionnant ça, je peux l'effacer. Je peux l'éliminer en cliquant sur le clavier. Sur Delete. Voilà. Maintenant, c'est à vous de... d'examiner les autres outils, puisqu'on ne pourra pas tout, tout, tout faire, puisqu'on n'avait pas vraiment tout le temps à faire. Puisque si on veut vous montrer tous les outils en détail, on prendra toute l'année. Mais à vous d'approfondir, de vous approfondir, de vous travailler. Et n'hésitez pas à nous montrer ce que vous faites dans la commentaire, sur notre WhatsApp. On voit ça. Et ce sera pour nous un grand plaisir de corriger vos devoirs. Merci d'avoir suivi les cours d'informatique biotique. On est toujours en peintre. On venait d'examiner les outils, les outils en peintre, qui nous permettra de faire beaucoup de choses. Eh bien, dans le prochain cours, dans le prochain cours, on verra comment faire le drapeau haïtien, comment faire le drapeau haïtien en peintre. Merci d'avoir suivi ce cours. C'était toujours avec vous, votre prof, Saméus, pour la présentation de ce cours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501